bonjour shalom salut salut de partout salut toi mon bien-aimé soit l'idée salut mon frère et ma soeur vous qui me recevez et vous qui m'écoutez vous qui êtes avec moi c'est moi votre ami votre frère votre camarade tous les jours pour ceux là qui me connaissent ils connaissent mon nom et ceux là qui me connaissent pas ils je m'appelle ils me connaissent pas ceux là qui ne connaissent pas je m'appelle jean-lick kamani je suis un congolais de la rbc et je suis un chrétien par la grâce de dieu dieu m'a fait grâce de les servir je suis devant toi ce matin et cette journée aujourd'hui c'est peut être un autre jour des merveilles et des miracles pour ta vie je vais te rappeler que il ya un dieu aux cieux un dieu qui contrôle et qui connaît tout je vais te faire un suivi un événement un suivi un événement ciel comme un journal de l'accomplissement des choses que l'éternel est en train de faire dans la vie afin que tu comprennes comment les choses vont se suivre aussi par chaîne dans ta vie que tu ne perds pas et soir que tu ne perds pas courage que tu saches qu'il ya un dieu qui fait et qui répond aujourd'hui nous sommes les 14 avril 2018 précisément je me souviens c'était au mois d'août vers le 15 ou les 16 l'année presse de l'année passée en 2018 et je me rappelle c'était en avril 2018 j'étais en afrique précisément j'étais à prétoria en prière l'éternel m'avait confirmé pour la deuxième fois un coup d'état va échouer oui pourra avorter en côte d'ivoire et à cette époque là certains détails ont été donnés et dont personne ne pouvait s'imaginer mais si je viens ce matin encore une seconde fois c'est pour te ramener peut-être que tu lises le jeu les revis le journal qui a c'est qui s'est passé en cours d'ivoire en abidjan je crois bien vers le huit le neuf mais c'est le neuf qui a eu vraiment de bruit de ça aujourd'hui nous sommes les 14 quelques jours passés et je vais te laisser une courte vidéo d'un journal de l'information qui confirme ce qu'est ce qu'on est en train de te dire imagine toi qui est ce dieu là c'est lui qui voit celui qui regarde celui qui dit des choses impossibles le dieu de toutes les nations le dieu de toute la terre c'est lui qui dit une chose avec précision et certitude et la chose arrive je vais juste encourager un frère insère dans les seigneurs qui est assis dit dans la prière qui prie chaque jour et il a réussi des promesses de la part de dieu et il pense que les choses que l'éternel lui a dit ne vont pas s'accomplir n'était décourage pas soit fort soit tellement forte si tu veux être en contact avec moi abonne toi sur ma chaîne youtube c'est jean luc camani en un seul mot jean luc camani en un seul mot je suis je suis live chaque samedi à partir de 19h je prêche la bonne nouvelle et on prie ensemble avec quelqu'un je prie pour tout le monde est aussi là tu recevras les appeler le mise à jour de chaque numéro ou série de vidéos que je serai fait et je serai je ferai pour la gloire de dieu tout ce que j'ai fait c'est pour la gloire de dieu c'est pour le message et pour la prédication suivez les très attentivement suivez ceci et vous serez bénis au nom de jésus en côte d'ivoire la tension sociopolitique n'est peut-être pas le seul problème auquel doivent se confronter les politiques selon des informations relayées par certains de nos confrères des éléments alliés à l'ancien président de l'assemblée nationale ivoirienne serait en train de vouloir monter un coup de force dans le pays les médias rapportent en citant ces sources que des hommes de watao seraient aux mains des forces de sécurité de côte d'ivoire pour cause ces éléments de l'armée seraient accusés de préparer un coup d'état contre le régime en place actuellement celui d'alassane ouattara les confrères n'ont pas précisé les identités de ces hommes mais dans d'autres médias on peut aussi lire cette information d'une très grande sensibilité dans sa parution de ce lundi 8 avril 2019 un quotidien pro-soro a affiché à la une et de façon affirmative l'information de plusieurs arrestations dans l'armée ivoirienne alors que les tractations sont en cours pour 2020 cette information non éclaircie vient troubler la tranquillité relative des ivoiriens qui déjà sont confrontés à la tension ambiante liée à l'approche de la consultation décisive qui marquera la consolidation ou non de la paix dans le pays dans un autre sens ceci intervient alors que les relations entre l'ex-chef rebelle guillaume soro et le président alassane ouattara sont des plus complexes que les sentiments de suspicion et sont installés entre les deux personnalités politiques ivoirienne un coup d'état en préparation ou un coup médiatique pour des raisons encore flou les prochains jours permettront d'en savoir plus sur le nom bien les médailles seigneurs tu viens de suivre ces courts messages d'une minute ou deux minutes qui vient de te parler de ce qui s'est passé alors j'aimerais que tu prennes cela et que tu le mettes dans ta vie que tu dises à l'éternel si tu as fait des choses pour quelqu'un comme ça si tu as fait des choses pour une nation tu peux les faire aussi pour moi si tu as fait des choses pour ces pays tu peux les faire aussi pour moi au mois de décembre lorsque j'avais donné le message disant que je vois un président de la république entre de prêter serment c'était dans mon pays et après je le vois tomber c'était au mois de décembre ça s'est accompli au mois de février j'ai donné le message prophétique que dieu m'a dit et que dieu m'a révélé j'ai dit je vois dans les jours à venir il y aura des nominations ou des élections dans mon pays à certains postes comme ministériel comme gouvernemental et les gens vont commencer à s'étonner ils vont se poser des questions et celui ci a été nommé et celui ci exactement nous les vivons et nous les voyons donc dieu a un nez qui surveille la terre l'oeil de dieu balise la terre la bible déclare que celui qui garde israël ne sommeille ni ne d'or c'est dieu là il voit tout et il est capable de voir encore ce que l'homme n'a pas ne connaît pas et c'est que dieu t'a déjà dit sache qu'il est en voie de l'exécution de la chose j'aimerais que tu prennes ceci et que tu dises au seigneur quand il a dit des choses pour les nations et que tu les as faites ce que c'est que tu m'as promis aussi tu les feras que dieu te bénisse seigneur je prie pour le bien-aimé je prie pour mon frère je prie pour ma soeur je les laisse entre tes saintes mains je demande que ta grâce et ta faveur soit avec eux que ta puissance se démontre dans leur vie que tu répondes à leurs requêtes que tu répondes à leurs soucis que la foi embranlable vit dans leur vie et que cette fois soit assise dans la gloire et la puissance de ton nom seigneur soit béni soit exalté au nom de jésus vous savez le jour où j'avais donné le message sur la cause d'ivoire j'ai récit un coup d'appel d'un pays européen ici quelqu'un m'a dit homme de dieu tu as sauvé ma vie puisque il ya quelques il ya des gens qui m'ont contacté pour que j'ai récrite pour cette cause là mais je comprends que toi qui ne connais rien mais dieu t'a dit je sors mes pieds dans ces choses il était sorti mais aujourd'hui on a des preuves et on en parle le journal ce n'est que peut-être le début de quelque chose ce n'est que peut-être le début de ce qui va s'annoncer grand mais est-il que l'éternel ne veut pas de projet tel que cela puisque l'éternel n'a jamais voulu que le sang et nos soins soient coulés que dieu vous bénisse et qui bénisse votre journée abonnez vous sur ma chaîne youtube qui est jean lucamani pour tout contact mon whatsapp est là c'est le plus 46 73 95 76 742 que dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous au nom de jésus à la chaleur et qu'il soit au nom de jésus à la chaleur